Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement, extrait du Haria Kadosh, étude journalière sur différents thèmes que nous allons aborder ensemble et j'espère pour lesquels cela vous permettra de comprendre peut-être un peu mieux certains passages de nos sages, que ce soit dans la Chassidoute ou ailleurs. Premier enseignement concernant ce que nous appelons bien évidemment le Zéheran Pinn, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous savons qu'après ce que nous avons appelé la brisure des vases, ce que nous avons appelé Shibirat Akhelim, nous savons qu'ensuite il a fallu reconstruire un monde nouveau. Ce monde nouveau, c'est ce qu'on appelle bien évidemment le Olam Atikoun, le monde de la réparation. Si l'on parle de brisure, cela signifie que les réceptacles se sont totalement brisés, mais à l'intérieur des réceptacles, il y avait du or, il y avait de la lumière. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a trois niveaux. Il y a ce que l'on va appeler le Kelly en lui-même, donc le Kelly qui s'est totalement brisé. À l'intérieur, il est resté également une certaine trace de lumière que l'on va appeler les étincelles divines. Et la raison est très simple, c'est que ces étincelles sont restées au contact de ces vases brisés. Et la raison est très simple, c'est que ces vases brisés, il va falloir continuer à les nourrir en quelque sorte. Et c'est à travers justement ces étincelles divines. On comprendra également que par voie de conséquence, c'est que maintenant, tout le travail qui n'a pas été encore terminé, c'est ce que l'on va appeler et le birur, c'est-à-dire le tri, c'est à travers, encore une fois, l'étude des mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, c'est l'étude de la Torah et également l'ensemble de la Torah. Et ça veut dire que grâce à chacune de ces actions, on va pouvoir maintenant récupérer une étincelle particulière et chacun dans son domaine. Et là aussi, il faut savoir que si on fait état de ce qu'on a appelé les kélims, ce qu'on a appelé également ces étincelles divines, il y avait également à l'intérieur ce qu'on va appeler des orotes, il y avait également des lumières. Et au moment de la brisure, les vases se sont bien évidemment encore une fois cassés et les vases sont tombés dans un domaine, j'allais dire, dans un monde inférieur. Dans la réalité, c'est le monde de la Bria et également le monde de la Itzira et le monde de la Asiya. Maintenant, les autres lumières, elles sont remontées à leur source. Maintenant, comme j'ai l'occasion également de le dire, c'est que pour reconstruire un nouvel état, un nouveau monde, le monde du Tikkun, il va falloir récupérer un certain nombre d'évries. À partir de là, nous savons que pour reconstituer, il faut à nouveau que tous ces débris puissent se retrouver à nouveau dans ce qu'on va appeler le Yesod de Bina, c'est-à-dire la matrice de la mer. C'est-à-dire que comme si en fin de compte, on devait retrouver cet état initial, comme au tout début d'ailleurs, avant Suirat Akkélim, lorsqu'on a créé également le Zéher Ampin et également la Malhout, le principe reste le même. C'est Bina qui va maintenant enfanter le Zéher Ampin et également la Malhout. Nous savons qu'il existe pendant cette période, on va appeler cela la notion de Ibu, ce qu'on va appeler la grossesse. Et là aussi, nous savons d'après le Hari Akkadosh qu'il existe trois périodes. Il existe ce qu'on appelle sept mois. Sept mois de grossesse, entre guillemets, mais c'est une sorte de tikkun, c'est une sorte de réparation. Ça, c'est pour les Horot. Ensuite, il y a également neuf mois pour les Netsutsot et il y a également douze mois, comme d'ailleurs, il y a eu un cas comme cela dans le Talmud. Et là, c'est pour les Kélims. Maintenant, nous savons que concernant la construction du Zéher Ampin, qui n'est pas terminée parce qu'il ne suffit pas simplement de se retrouver dans la matrice de la mer, autrement dit de Binah. Mais ça, c'est ce qu'on va appeler une première étape. Cette première étape, c'est ce que nous appelons le Ibu. Le Ibu, c'est la période de grossesse. Ensuite, nous savons qu'il y a une autre étape. Et là, on continue le Birur et également le Tikkun. C'est ce que l'on va appeler la période de Yenika, c'est la période d'allaitement. Et nous savons que toutes ces étapes, c'est pour arriver justement au moment où l'on va parler ensuite de gadout. La gadout, c'est la grandeur. C'est ce qu'on va appeler les muhim, c'est-à-dire qu'à partir de là, maintenant, ce Zéher Ampin est capable de disposer de ce que l'on va appeler les muhim. Moi, en hébreu, c'est le cerveau, c'est-à-dire avoir un intellect qui soit beaucoup plus raffiné. Je vais expliquer. D'après la mystique, nous savons que pendant la période du Ibu et également pendant la période de Yenika, nous savons que c'est ce qu'on va appeler Dine. C'est de la rigueur. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans la mystique, vous verrez assez souvent que pendant cette période de Ibu et de Yenika, le nom de Dieu qui est associé, c'est Elohim. Ce n'est qu'ensuite, au moment de la période de gadout, et là aussi, vous allez voir qu'il y a différentes étapes et que le Zéher Ampin va recevoir un influx de lumière qui sera certainement beaucoup plus grand. Et là, à partir de là, on parlera maintenant non plus de Dine, mais on parlera de Rahamim parce que lorsqu'il s'agit de la tête, nous savons que d'ailleurs, comme à un niveau supérieur, lorsque l'on parle, par exemple, du Arich Ampin, nous savons que là, c'est Kulo Rahamim. Arich Ampin, c'est Keter, et c'est là-bas justement que se dévoile la Rahamim avec les 13 attributs de Rahamim de Miséricorde que vous connaissez. Mais pour le Zéher Ampin, c'est un peu différent. C'est que tant qu'il est dans ces deux périodes de Ibu et de Yenika, on ne parle que de Dine. Quand on arrive à la Gadout, le nom de Dieu maintenant qui apparaît, c'est le Yudke Vavke. Et ce qu'il faut comprendre là aussi, ça peut paraître assez surprenant, mais je vous donne quand même cet enseignement, cette info, c'est qu'en fait, se dévoient que les trois dernières. Ce qu'on appelle les trois dernières du Zéher Ampin, c'est ce que l'on appelle Netsachod et Yesod. D'ailleurs, pendant la période du Ibu, lorsque le Zéher Ampin est en formation à l'intérieur de la matrice, à l'intérieur du Yesod de Binah, nous savons que c'est ce qu'on appelle dans la mystique, c'est ce qu'on appelle Tlat Bego Tlat, c'est-à-dire ces trois dans trois. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on va appeler les trois dernières et les trois du milieu, qui sont Hesed, Goura et Tiferet. Mourin, pour l'instant, il n'y en a pas parce que c'est quelque chose qui… il n'y a pas de contenu. Certes, il y a le réceptacle, parce qu'on voit bien qu'à partir du troisième mois, nous savons que l'enfant est déjà formé, il a déjà une tête, mais pour l'instant, on n'appelle ça pas encore la notion de Mourin. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, ce n'est qu'un réceptacle, mais il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas de lumière particulière qui corresponde justement à ces Mourin. Donc, la seule chose qui reste, du moins pour l'instant, ce qu'il y a pour l'instant, c'est simplement les trois dernières. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque l'enfant se trouve dans le ventre de sa mère, il est reprobillé sur lui-même. Et en fait, il n'y a que les trois dernières, Netzah, Hod et Yesol. Et là, nous savons d'ailleurs aussi qu'enseignement que l'on retrouve dans le Eitz Haïm, où nous savons que, comme à l'époque où ce qu'on a appelé sa mère même, donc cet ange qui a combattu Yaakov, nous savons qu'il a pu, j'allais dire, avoir une emprise sur Yaakov au niveau de, justement, au niveau de Sérin. Et là-bas, nous savons que c'est la position où les forces du mal peuvent avoir une emprise. Donc, je reprends ce que je dis, c'est-à-dire que pendant cette période de Yibour, c'est ce qu'on appelle trois à l'intérieur de trois, c'est-à-dire que la seule chose qui est visible réellement, ce sont les trois dernières, Netzah, Hod et Yesol. Et là, on comprend que c'est là-bas où les forces du mal ont une emprise. Et ensuite, au moment de la Yenika, eh bien, on voit que l'enfant, en quelque sorte, se déploie véritablement, il commence à grandir physiquement. Et là, c'est pourquoi, pendant cette période de Yenika, eh bien, maintenant, c'est ce qu'on appelle les Vav Tzavot. Les Vav Tzavot, ce sont justement les six séphirots que nous connaissons, c'est-à-dire de Chesé, Goura, Tiferet, Netzah, Hod et Yesol. Et ensuite, jusqu'à la neuvième année, eh bien, nous savons que déjà, eh bien, l'enfant peut recevoir ce qu'on appelle les Mourines. Ce sera Mourines des Ima, mais ça, j'aurai l'occasion également ensuite de l'expliquer. Donc, on voit qu'il y a ce cheminement et il est bon de se rappeler en permanence qu'il y a différentes étapes, et ces étapes sont incompressibles, c'est-à-dire que c'est le cheminement traditionnel, habituel, concernant le Zéher Alpin, et on verra bien après, et ensuite concernant la Malhout. Maintenant, ce que je suis en train de transmettre, c'est que là aussi, c'est quelque chose pour l'instant qui est simple, mais vous allez voir qu'ensuite, on va comprendre que c'est dans le mot Tselem, dans le mot Tselem, que se situe justement cet enseignement, cet enseignement beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus circonstancié, où on va rentrer dans le détail du détail, et c'est là où on va comprendre que chaque lettre qui compose le mot Tselem correspond également à différentes étapes. Ça, c'est l'étude d'aujourd'hui, et on verra un peu plus tard, Bézra Tachem, la suite, pour que vous compreniez un peu plus chaque jour.